Ceci est un test pour éprouver votre sens de l'observation. Saurait-vous deviner qui est porteur d'un handicap invisible dans cette scène ? Vous avez 15 secondes. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Si vous aviez répondu A, B, D, G, H, J et L. Revenons sur quelques détails qui auraient pu vous échapper. Nathalie souffre d'une déficience auditive. Ce qui ne l'empêche pas d'écouter Khalid attentivement grâce à son appareil auditif. Khalid est atteint d'un diabète de type 2. Ses horaires ont été aménagés de manière à ce qu'il puisse se rendre régulièrement à ses examens médicaux. Ses collègues le savent et font preuve de compréhension à son égard. Liane est atteinte d'une lombalgie. Un fauteuil ergonomique ainsi qu'un repose-pied ont été mis à sa disposition pour soulager son dos. Barry porte des semelles orthopédiques financées par l'entreprise, afin de lui permettre de se déplacer sans souffrance, lorsqu'il sera en réunion dans les différents centres et agences de son entité. Sophie travaille de longues heures sur une suite bureautique. Une souris et un clavier ergonomique lui permettent de reposer ses métacarpiens et soulager ses troubles musculo-squelettiques. Daniel profite de sa période de mise en situation en milieu professionnel pour découvrir un nouvel environnement professionnel. Il met à profit ses 20 ans d'expérience opérationnelle sur un chantier dans un bureau d'études. Patrick enfin dispose d'un véhicule société ayant une boîte automatique afin de soulager son arthrose lorsqu'il conduit pour se rendre sur chantier en tant que conducteur travaux. Revoyons la scène à la lumière de ce que nous savons. Si vous n'avez rien remarqué la première fois, c'est parce que ses collaborateurs ont fait le choix de parler de leur handicap dans leur entourage professionnel et à leur RH. Nous avons ainsi pu leur aménager des conditions de travail adaptées et leurs collègues font preuve de beaucoup de bienveillance à leur égard. Nous avons tous droit à de bonnes conditions de travail. Nous sommes là pour vous. Venez nous en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada